Bonjour, les fondations d'islam, chapitre septième, les piliers de l'islam. Il y en a cinq. Ensuite, présenter ces cinq piliers en suivant, selon notre démarche, l'étymologie des termes de chacun de ces piliers. Qu'est-ce qu'en arabe, la racine signifie ? Quel sens elle porte ? En sachant que lorsque nous le traduisons en français, nous perdons nécessairement un peu de l'épaisseur de l'expression sémantique arabe. Donc, revenir à chaque fois au sens étymologique premier. Nous allons aussi, dans un deuxième temps, aborder pour chacun de ces cinq piliers la dimension spirituelle, le sens spirituel donné par les grands penseurs de l'islam. Et notamment, un homme que vous connaissez, en tout cas, qu'on a déjà abordé, c'est celui de Abu Hamid al-Razali. Dans son livre « Ihya al-Umadin », c'est-à-dire la revivification des sciences religieuses, il reprend chacun de ces piliers et il en donne toute sa signification spirituelle. Donc, c'est aussi exposer cela. Exposer les piliers de l'islam, c'est exposer le sens spirituel qu'ils ont pour les musulmans. Donc, ce sera une étape que nous allons suivre pour chacun. Nous reprendrons, bien sûr, l'origine de chacun de ces piliers dans le Coran ou dans la Sunna que nous avons étudiée la semaine dernière. C'est-à-dire, quand le prophète de l'islam, Muhammad, parle de la salat, qu'en dit-il ? Quand il parle de la zakat, c'est-à-dire l'impôt religieux, qu'on traduit parfois par aumône, mais la traduction n'est pas satisfaisante parce que la zakat est vraiment un impôt obligatoire, un impôt religieux obligatoire, qu'en dit-il ? Donc, revenir aussi à ces différentes sources dans les deux grands corpus de l'islam. Je ne manquerai pas, selon notre méthode aussi, de rendre compte et de m'appuyer sur un certain nombre de travaux contemporains, de recherches, notamment l'épigraphie, qui aborde les questions relatives aux piliers de l'islam. Quand disent-ils ? Par exemple, je noterai à propos de la shahada, vous verrez dans le cours, que dans sa version actuelle, « La ilaha illallah wa muhammad rasoulallah » « Il n'y a pas d'autre dieu que Dieu » et « Muhammad est le prophète de Dieu », c'est une version qui, à la lumière de l'épigraphie, dans les premiers temps de l'islam, n'avait pas cette intégralité, mais était beaucoup plus courte, et se limitait à « La ilaha illallah » « Il n'y a pas d'autre dieu que Dieu ». Et la deuxième partie de la shahada, wa muhammad rasoulallah, est postérieure. Donc, manifestement, on voit bien que dans ce premier pilier de l'islam, il y a une histoire, il y a une construction, il y a une constitution. C'est aussi de cela dont je vais être amené à parler dans ce chapitre. Enfin, je mentionnerai quelques questions théologiques. Par exemple, la zakat, à qui est-ce qu'on peut la donner ? Est-ce que c'est un pot religieux ? Je le donne forcément à l'imam de ma mosquée. Est-ce que je peux le donner à n'importe quel mendiant, à n'importe quel savant ? Est-ce que je peux donner la zakat à un chrétien ? Derrière les piliers de l'islam, on trouve aussi des questions théologiques, des questions pratiques. Et bien, la présentation de ce chapitre ne nous mettra pas de le mentionner. Bonne lecture, bon travail à vous tous !